Allez, bonjour les petits U6-U7, bonjour les petits 8-U9 de l'AST. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette deuxième séance qu'on vous propose en mode confinement. Donc après la séance de la semaine dernière effectuée par Yves, avec à la démonstration Théo, notre U9. Pélicitations Théo, j'espère que vous continuez à bien t'entraîner et que vous aussi les copains que vous continuez à vous entraîner, c'est important quand même. Donc pour cette séance, je suis accompagné de mon garçon Manoé, petit U6-U7 du club. Et donc on va essayer de vous proposer quelques exercices qu'il est possible de faire à la maison. Vous verrez, il ne faut pas forcément énormément de place, un petit peu quand même, mais tout ça c'est adaptable. Donc on se retrouve dans quelques instants pour les exercices. Alors pour commencer ce petit entraînement, je vais donc vous proposer un jeu d'échauffement. On va être autour de la motricité et puis après on fera un peu de maîtrise de ballon. Donc on va faire un petit peu en deux en un sur cette première proposition d'exercice. Voilà, donc pour commencer, j'ai matérialisé une zone à l'aide de, vous prenez ce que vous avez sous la main, moi j'ai pris des gobelets tout simplement. Donc j'ai pris 4 gobelets, j'ai fait un carré, un carré de 5 mètres. Donc 5 mètres c'est une bonne distance, maintenant si vous avez moins de place vous pouvez réduire à 4 mètres, 3 mètres aussi, c'est tout à fait faisable. Ce sera un petit peu plus étroit mais ça fait travailler tout autant. Donc voilà, vous vous adaptez en fonction de la place que vous avez chez vous. Donc nous on part sur 5 mètres, Manoë qui se met en place, donc Manoë va évoluer à l'intérieur de cette zone de 5 mètres, d'accord ? Allez c'est parti on trottine. Et donc en fait je vais annoncer des tops et quand j'annoncerai un top, Manoë donc devra exécuter ce que je lui demanderai. Donc la première chose que je lui demanderai, ça va être de faire la statue. Donc à mon top Manoë, tu fais la statue. Top ! Et ensuite on repart. Voilà on repart, donc c'est pas nécessairement comme fait Manoë là, un tour, on peut vraiment se balader tout à l'intérieur, on est mobile à l'intérieur de ce carré. Donc ce qu'on peut faire d'autre éventuellement, Manoë arrête toi s'il te plaît, tu vas venir à côté de moi. Donc ce qu'on peut éventuellement faire, parce qu'on va pas faire ça pendant 10 minutes, vous allez pas nous regarder pendant 10 minutes, mais c'est à peu près le temps que vous pouvez faire. Donc à l'intérieur de ça, ce que je vous propose c'est de faire la statue, vous pouvez faire aussi un équilibre sur un pied, le pied gauche d'abord, sur le deuxième pied, le pied droit. On peut également s'asseoir, voilà, votre enfant peut s'asseoir. Ensuite on se remet debout, on peut faire également des montées de genoux, voilà, des montées de genoux ça peut se faire soit à l'arrêt, soit en trottinant. On peut faire également du talon aux fesses, d'accord, on peut mettre les mains derrière, talon aux fesses, d'accord, on va pas trop vite, toujours là. Le but du jeu c'est de bien s'appliquer sur le mouvement, bien la montée de genoux aussi, et on peut faire aussi des petits pas chassés, donc n'hésitez pas à montrer comment on fait. Et aussi quoi Manoé ? On peut faire les animaux effectivement pour les petits U7, c'est un peu plus ludique. Donc là on a le lapin, et on a la grenouille, et on peut aussi faire le kangourou. Le kangourou c'est les pieds joints Manoé, un peu plus joints. Voilà donc quelques exemples de choses que vous pouvez faire pour commencer à séchauffer. Et ensuite, toujours avec le même carré, on va intégrer le ballon dans le jeu. Donc Manoé avec le ballon, en conduite de balle, donc on commence d'abord par de la petite conduite de balle à l'intérieur. Vous ferez une pause entre le temps sans ballon et le temps après ballon, d'accord ? Pour votre enfant avec le temps de souffler un petit peu quand même, c'est important. La conduite de balle, on peut faire un stop avec le pied droit. Stop ! Voilà, vient le pied dessus, et on repart comme ça. On peut faire la même chose avec le moins bon pied, le pied gauche, top ! On peut également s'asseoir sur le ballon, assieds-toi sur le ballon, voilà. On peut également faire ceci avec la pointe des pieds, Manoé lève-toi, je vais me rapprocher. On peut faire, il vous a montré quelques petites choses comme ça la semaine dernière. Pointe des pieds comme ceci. On peut faire de l'intérieur aussi, intérieur, intérieur, voilà. Et on repart, ça on peut le faire tout en continuant. Voilà, vous n'hésitez pas, il y a plein de petites solutions, enfin plein de variantes possibles sur ce travail-là d'échauffement et de maîtrise du ballon. Donc n'hésitez pas, là ça va pas mal vous occuper déjà. Voilà, et surtout pensez à bien faire des pauses, c'est important que votre enfant puisse récupérer, qu'il puisse boire également, voilà, entre les exercices. Allez, donc à présent, deuxième exercice, on va travailler un petit peu plus sur de la vivacité. Donc j'ai réduit volontairement le petit carré que j'ai fait tout à l'heure, il faisait 5 mètres, donc je suis passé à 4 mètres, d'accord ? Donc c'est un peu plus réduit. Pour les U9, on peut rester sur du 5 mètres, ce sera bien si vous pouvez le faire. 4 mètres, U7, ça me paraît bien parce que vous allez voir, il y a pas mal de mouvements et donc plus c'est large et plus ça va être compliqué pour les petits U6, U7 de se déplacer. Donc Manoé va être au milieu. Je vais en fait, vous avez vu à côté des gobelets, j'ai mis des couleurs. Donc là, il va falloir identifier vos gobelets, en tout cas vos coins de carré, il va falloir les identifier par des couleurs, d'accord ? Puisqu'après, je vais appeler les couleurs. Et donc Manoé va devoir se déplacer sur les couleurs, d'accord ? Donc on va le faire tout de suite et vous allez voir, je vais vous montrer qu'on peut faire différentes variantes. Allez, on place Manoé. Ok, donc Manoé, tu sais que t'as les couleurs, t'as bien repéré. Donc je t'envoie le ballon à la main, tu me le redonnes et je t'annonce une couleur. On fait d'abord à la main, allez, hop, le bleu. On va bien toucher, on se replace au milieu. Je redonne le ballon. Le jaune. On essaye de reculer. Alors on essaye de le faire en marche arrière, Manoé, d'accord ? Le rose. En marche arrière. Voilà, et on se baisse et on va toucher, on revient vite. Voilà. Allez, le vert. Voilà, tu te remets au milieu. Donc ça, c'est la première variante que vous pouvez faire. Essayez de faire en sorte que votre enfant le fasse bien en reculant en marche arrière. Il va bien chercher le plot, d'accord ? On peut faire exactement la même chose. On va continuer dans cet esprit-là, mais on va le faire avec le ballon au sol cette fois-ci. Ok ? Donc ballon au sol. Je fais la passe. Un contrôle important. On s'entraîne bien sur le contrôle bleu. Et tout de suite après, quand la balle est remise, on enchaîne de suite. Hop, ma passe n'est pas très appuyée. On n'a pas un très bon terrain. Le jaune. Oui, en marche arrière si possible. Voilà, on se replace. Donc on peut continuer comme ça. On peut faire aussi la variante en annonçant par exemple deux couleurs. Le vert et le rose. En marche arrière maintenant. Voilà. Voilà donc pour ce deuxième exercice. Donc avec des variantes possibles là aussi. Bonjour. Donc on peut aussi faire passer derrière le plot. Faites marcher votre imagination. Ça aussi, on peut le travailler pendant huit minutes assez facilement en faisant une fois avec le ballon à la main, en faisant le ballon au pied. Pas mal de faisabilité sur ce type d'exercice qui donc travaille plus la vivacité. Voilà. Allez, on est parti sur un nouvel exercice. On va travailler un petit peu plus la précision, donc la frappe, le tir tout simplement. Donc pour cela on a besoin de plots. Donc pour remplacer les plots, on utilise soit des gobelets ou soit des quilles. Moi j'ai des quilles d'un jeu de Manoé. Donc je vais utiliser des quilles pour ce jeu. Donc ce que je vais demander à Manoé c'est de faire des frappes. Il est à peu près à une distance de 5 mètres. On peut peut-être faire un petit peu plus. On fait en fonction de la place qu'on a chez soi évidemment. Pour les huit et une œuvre, soit effectivement un petit peu plus loin. C'est possible aussi. On va surtout demander, on va être attentif à la manière de frapper véritablement. Donc comme on veut un tir, on va demander à Manoé d'utiliser donc son coup du pied. D'accord ? Manoé tu fais voir la surface, tu la connais aussi ? Voilà, donc on va bien tendre le pied, Manoé va vous faire voir. Et l'objectif, vous faites peut-être 5 essais. Et puis l'objectif c'est de faire tomber un maximum de plots, enfin de quilles là en l'occurrence. Allez Manoé ! Voilà, alors quand ça tombe au retour, nous on a mis un mur derrière. Pour ne pas avoir à aller chercher le ballon trop loin. L'autre on la laisse, hop, elle est tombée. On arrête bien le ballon Manoé. Voilà, et ainsi de suite on continue. Alors vous pouvez là aussi faire des variantes sur cet exercice. Si vous avez un peu de place, vous pouvez faire un départ en slalom entre des plots. Et puis arriver et frapper pour faire tomber les plots. C'est tout à fait faisable. Voilà, là j'ai fait la manière la plus simple on va dire. Mais vous pouvez imaginer bien des choses en amont avant de faire la frappe sur les plots. Donc voilà pour cet exercice. Voilà pour l'entraînement du jour. Bah écoutez maintenant il ne reste plus qu'à essayer. Tout simplement j'ai envie de dire. Donc papa, maman, allez-y avec vos enfants. Allez-y petit U7, petit U9, à vous de jouer maintenant. Donc évidemment vous pouvez continuer à faire les exercices aussi que Yves vous a montré avec Théo la semaine dernière. Vous pouvez tout faire. L'objectif c'est de vous proposer un maximum d'idées pour vous amuser, vous défouler, vous dépenser autour du ballon rond. Pour cet entraînement, je tiens juste à préciser que faites attention quand même si vous le faites en intérieur. Surtout pour l'exercice de vivacité. Si le sol est trop glissant, ça va être un petit peu compliqué. Donc risque de se faire mal. Donc privilégiez un sol quand même qui est plutôt rugueux. Vous voyez, moi j'ai un sol de terrage et dans l'herbe c'est quand même beaucoup plus adapté pour éviter effectivement de se blesser. Si vous n'avez pas de ballon, nous on a le ballon, vous pouvez utiliser des plus petites balles. Les petites balles en mousse nous qu'on a. On a aussi des balles de tennis, c'est possible d'utiliser ça. Et puis pour les plots, vous avez vu, on avait soit les gobelets, soit des petites quilles. On peut aussi faire des lattes pour délimiter au sol avec des ceintures. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà, il faut essayer d'imaginer plein de choses en cette période de confinement. On fait avec ce qu'on a sous la main. Mais vous voyez, c'est possible de faire des choses quand même et de s'amuser. Voilà, donc en tout cas on espère quand même vous retrouver très vite sur les terrains. Et voilà, allez le taillant et puis restez chez vous. A bientôt. Au revoir.